voilà les dernières vues là sur le parking là je m'engage dans la haitresse sapinière donc là ça me met en garde des patous des pyrénées de montagne des pyrénées qui surveillent les troupeaux et qui veillent sur la sécurité du troupeau il s'attaque à tout aux loups aux ours et aussi aux touristes je plaisante c'est sûr qu'il va venir vers toi le patou quand il va détecter que tu arrives dans une zone d'estime où il y a un troupeau qui surveille de suite il va te courir dessus voilà ça va déjà arriver en VTT mais bon après ça va fait connaissance c'est leur donne un petit peu à manger c'est bon ils vont pas te bouffer après c'est presque s'il devient pas ton garde du corps bon voilà donc là je suis dans la laitrée il y avait un petit passage un peu caillouteux là on est arrivé dans la forêt ça l'est toujours un peu alors donc on va remonter le ballon en direction du refuge de Pombie et on arrivera on déboulera sur les sur les comment dire sur les pierriers là que je voyais en dessous du refuge ouais là j'ai déjà chopé une a sué même s'il a gelé là ce matin qui fait pas très chaud encore et je transpire ouais c'est comme pour aller sur Arius là le col d'Arius le dépeur c'est dans la laitrée aussi le sentier pas trop enfin recouvert par les feuilles de hêtre donc bon là ça va c'est visible mais le côté d'Arius enfin ça va c'est bien recouvert quand il y a moins de passage pas trop évident il y a un petit kerne pour indiquer il y a un gros bon là il me faudrait les bâtons quand même bon je vais couper je ne me verrai plus loin celle-là à l'ascension quand même besoin de m'équilibrer avec les bâtons bon là je suis parti pour ne pas m'arrêter ah non mais on va couper l'arbre est-ce qu'il a été foudroyé celui-là ou la maladie qui est rangée bon ouais je vais couper là parce qu'il y a plein de petits lacets montants lacets ok madame il faut avoir un peu de neige ah c'est celui-là le pic là je suis au-dessus là avant le somme de Pombie on va voir ce que ce soit l'autre là-bas je pense que c'est l'autre là-bas j'avais été pique-niqué j'avais poussé sur l'arête somme de Pombie jusqu'à ce pic bon ok allez ouais ouais là ça continue à grimper voilà ça y est on filmerait un peu plus haut à la sortie du bois allez à plus bon voilà là je crois que je ne vais pas tarder à sortir du bois et à attaquer la trouver la neige alors là il y a un bruit d'un torrent on fait un petit moment là il est en dessous voilà un torrent qui dévale là-bas qui va rejoindre se jeter dans le petit ruisseau enfin dans le je crois qu'il s'appelle le gave le gave de je ne sais plus quoi en dessous là qui a depuis plus haut là depuis qu'on lui porte aller enfin depuis les qu'on retrouve au cirque d'année où quoi et qui va se jeter dans le lac de Fabrèche là là ça devient un peu plus plat faux plat puis on va rencontrer les premiers nevets là on va voir son entier à ce part là à ce point on va voir son on va voir son bonnet et mettre la casquette on va voir que la casquette elle est sur le bonnet là c'est vrai qu'il y a juste à enlever le bonnet ok on va peut-être faire une petite halte pour avoir un coup on va enlever ce bonnet et peut-être les gants aussi ah ouais le soleil ça éblouit ça réveille aussi bon pour ça il n'y a pas encore lieu à chausser les raquettes ça va être vraiment quand je vais apercevoir les pierriers et sortir de cette forêt là de ce bois ça va être dans les raquettes enfin on verra soit je reste le long des pierriers et remonter jusqu'au refuge comme ça soit on verra soit j'irai direct sur la neige et les raquettes on verra c'est un sentier qui c'est le sentier je crois qu'il longe les pierriers enfin sans y passer dedans quoi que ok bon moi je vais les couper là ouais et je suis accroché le sac à dos à la branche bon un coup ouais on va enlever ce bonnet les gars il y a peut-être une couche aussi ça c'est là que je vais avoir trop chaud ouais j'espère qu'il n'y a pas de haussons de billets là allez à plus c'est